Hey YouTube, de retour ! Aujourd'hui, on est la veille du voyage, donc je suppose que quand vous allez voir ce vlog, ce sera quand ? Ce sera samedi soir, et je vous aurais puni 24h sans snap, je sais que c'est grave, et du coup, on est là pour un travel with me vlog ! Alors, on est la veille du voyage et tout, et c'est vraiment un voyage qui a été fait à la dernière minute. Là, on a Amine qui est en train de prendre mes affaires pour les amener chez lui, parce que j'ai partenu chez lui, vu que je dois arriver avec des trucs ce soir, donc je vais depuis... Alors là, on est plus tard dans la soirée, et on va regarder un peu la télé, moi je vais faire tout ce qui est montage, et après voilà. Alors, good morning guys, je suis tellement fatiguée, je me suis venue parce que je viens d'aller à l'aéroport, je vais être là-bas, genre vraiment tôt, histoire de ne pas louper l'enregistrement. Ce matin, on va faire skin care, on va se maquiller un peu, parce que j'ai vraiment envie de voyager un peu, voilà. Et on va faire un fail of the day, travel edition, et voilà en fait. Alors du coup, le first step d'aujourd'hui, de cette journée, c'est d'attacher mes cheveux. Parce que si je l'attache à mes cheveux, je ne pourrais rien faire. Bon, je vais prendre ma touche et on revient quand je suis déjà habillée pour faire un outfit of the day. Here is the outfit of the travel vlog. Franchement, aujourd'hui, je voulais vraiment innover, parce qu'à chaque fois que je voyage, je suis toujours en jogging. Aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va voyager en balai. La balai que je suis en fait. Donc là, en fait, je vais acheter mon chargeur, parce que j'ai oublié mon chargeur chez moi. Et vu que je vais passer la nuit chez Amine, je suis fatiguée. Donc, je vais acheter un chargeur, je vais m'acheter des snacks aussi, au passage. Et quand je reviens, on me dit direction de l'aéroport. On sait tous ce que je cherche, mais je ne le prouve pas, en fait. Donc, je suis vraiment trop rapide, j'ai eu tous mes snacks que je voulais. On va passer à la caisse et c'est bon. Bon, j'ai fini là. J'ai dû acheter un chargeur, parce que j'ai oublié mon chargeur chez moi. Et le temps d'aller chez moi, de repartir à l'aéroport, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai pris un nouveau chargeur. Je sais que ça s'est gâté, mais ce n'est pas grave que j'aimais déjà mon chargeur à Paris. Donc, en soi, ça ne me dérange pas. C'est le départ. Alors, je n'ai pris qu'une seule valise, parce que je n'ai pas besoin de deux valises. Et j'ai mon trolley et j'ai mon tripod, parce que je serai un mode vloggy. Bon, on a tout. On a les chargeurs, on a les snacks. Et on est bon là. Là, on peut espérer aller à l'aéroport. Voilà. Par contre, c'est super bien. Il n'y a pas grand monde dans la queue. Donc là, je ne vais pas prendre mon téléphone, parce que sinon, je ne serai pas concentrée. Mais dès que je vais m'enregistrer, on se... Truc quoi ? On se parle. Bisous ! Alors là, je suis en train de m'enregistrer. Et j'ai mes affaires là. Alors, j'ai fini de m'enregistrer. Et du coup, on va prendre la direction pour aller embarquer. Donc, on va prendre la direction pour aller embarquer. Franchement, première fois de prendre R.A. à Géry. C'était super bien. Franchement, l'enregistrement est super facile. Et il faudrait savoir que moi, je vais en business. Du coup, c'était hyper méga facile. En fait, à la base, c'était en écho. Mais, par la grâce de Dieu, ma maman est plusée de moi. Elle m'a surclassée. Et en plus, le surclassement n'était même pas hyper méga cher. Donc, elle m'a surclassée. Et donc là, je suis en business. Et tout se fait hyper méga rapidement. En fait, je me suis enregistrée en même pas 15 minutes. Pour vous dire, il n'y avait pas de queue. Je suis venue, je me suis enregistrée. Juste, il y a eu un petit souci. On est bon, parce que ça se périme bientôt. Et je n'avais pas mon passeport français. Donc, vous savez toujours le... Pardon. Vous savez toujours le Green Passport. As always a good idea. Et voilà, quoi. Donc là, je vais prendre le vol. Et on est bon, quoi. J'ai voulu manger mes... Clem. Be Clem. C'est vrai que ma maman raffole de cognac. Enfin, de whisky, de cognac, etc. Donc, j'ai pris un whisky comme ça. Moi, je me suis pris une bouteille d'eau. En fait, je voulais prendre un parfum. Mais, franchement, il faut que j'arrive avec les dépenses. Les d'argent complicitifs, en fait, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, là, je suis en train de faire la queue. Et après, la queue, je paye. Et je vais aller m'asseoir, en fait. Au même temps, je vais prendre un standu fond. Je ne sais pas. Ça dépend. Ah, mais j'ai pu passer par les portes automatisées. C'était super bien. Je ne savais pas qu'ils avaient rajouté la pativoire. Là, du coup, je suis arrivée à la police. Putain, je suis... Et je suis chargée. Regardez. Comme du Tifri, ils n'avaient pas de sac immodin, un sac de chez Victoria Siffret. Mais je n'ai rien à acheter. Je ne sais pas. Et j'ai mes affaires. Je suis fatiguée. Je suis hyper méga fatiguée. Donc, là, j'ai fini de m'enregistrer. J'ai fini de passer à la police. Update. Alors, j'ai fini de m'enregistrer. J'ai fini de passer à la police. J'ai eu la flemme d'aller aux langes aujourd'hui. Tous les langes que j'ai faits m'ont déçu aujourd'hui. J'ai vraiment la flemme. J'ai acheté de la manger. J'ai acheté des snacks. Bon, franchement, ça ne sert à rien d'aller s'asseoir. Et puis, après, je vais devoir courir encore pour venir m'enregistrer et faire une flemme. Donc, là, j'ai fini de faire mon enregistrement, tout ça. Et je suis assise. Du coup, j'attends l'heure de mon voyage. Je vais bientôt embarquer là. Donc, je vais poser mon trépied et faire quelques tiktoks, etc. Et on est good. J'ai fini de faire mes vidéos. Franchement, c'est trop bien de ne pas avoir honte. J'ai fini de faire toutes mes vidéos. Je suis hyper méga contente aujourd'hui, en fait. J'ai rentre pas. Sur le mode embarquer, je suis fatiguée. Bon, au départ, je n'étais pas fatiguée. Mais là, maintenant, je commence à être fatiguée. Donc, là, on va embarquer. Et on est en retard. Mais on devait commencer à embarquer à 14h30. Là, il est 14h50. Donc, même 55. Donc, là, j'attends que ce soit à notre tour d'embarquer. Et on s'envole. Bon, little update encore. Franchement, c'est une grâce. C'est un désavantage d'être dans le business, je suis sûr. C'est une grâce. Là, je suis montée en dernière. Parce que je n'avais pas envie de faire la queue. Et on dit, on montre à notre convenance, en fait. Genre, c'est-à-dire, là, je suis la dernière, là, dans le truc. Donc, là, voilà, je suis la dernière dans le bureau. Bon, je ne suis pas la dernière embarquée. Mais il y a des gens qui ont pensé comme moi et tout. Voilà, donc, on est les derniers. On marche. Franchement, trop bien. Malheureusement, les petits hic, guys. J'aurais vraiment aimé vous montrer, en fait, le business de Air Algérie. Mais mon téléphone est à 5%, guys. Mon téléphone est à 5%. C'est-à-dire que je n'aurais même pas le temps de vous montrer. Mais dans tous les cas, si j'arrive, que j'ai plus chargé dans l'avion, je vous montre. Franchement, Air Algérie, c'est ma première amie d'entendre. Mais je suis vraiment très agréable. Non, surprise. Je suis en train de faire des TikToks, tout ça, alors que, putain de merde. En fait, moi, c'était la porte 23 et moi, j'étais à la porte 23, alors que c'est la porte 17. Donc, dites-vous que je dois rem... putain. Heureusement que je me suis dit, non, je vais partir, en fait, pour ne pas être en retard. Je marchais jusqu'à la porte 17. Mais le truc, c'est que l'embarquement a commencé, en fait. Guys, je le jure, j'ai trop peur. Imaginez, je reste bloquée en Algérie. Aïe ! Vous savez que j'ai encore failli rater le vol. Il a fallu que, genre, un gars me dise, ah, mais tu ne vas pas dans cet avion-là pour que je me rends compte que, bah, on embarquait, en fait. Là, du coup, on a fini en Algérie. L'Algérie, c'est bien, mais ils ont 50 000 contrôles, genre, vach, on nous contrôle à chaque passage, on est des criminels ou quoi ? Enfin, bref, donc, désolée, je vous mets à mettre ma poitrine parce que je ne peux pas trop se lever le téléphone. Mais, voilà, on va embarquer. Il faut que j'ai embarqué, voilà. Là, je suis installée, et c'est trop plein. J'ai l'espace pour mes pieds. L'espace pour mes pieds, franchement, c'est hyper, méga bien. Et cet avion, là, il y a plus de décors. On va embarquer tout de suite, là. Et, voilà, à Bidjan, c'est aussi, mérine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501